Ce qui fait le trône, ce sont trois éléments qui se conjuguent autour d'un simple siège. On n'est pas obligé d'imaginer le trône, et on le voit très bien dans l'exposition, comme ces sièges aztèques. On voit très bien que la dorure, que l'ornementation n'est pas forcément nécessaire. Ce qui fait le trône, ce sont donc la présence de ces trois éléments. Quels sont-ils ? Tout d'abord, il y a le gradin, qui permet de surélever le siège du plancher comme un des mortels, c'est ce qu'on voit très bien avec le trône du roi Gézo, qui rappelle un petit peu ces trônes hôtels qu'on avait dans l'Inde ancienne, qui surélèvent le titulaire de l'autorité. Et puis, à côté du gradin, il y a le dé. Le dé, dont la partie supérieure se nomme précisément un ciel, à l'origine rappelle l'attente qui entourait les divinités, si vous voulez, dans les temples sémitiques du IVe, Ve siècle avant notre ère. Mais Trétos se dét, à des limites finalement, au-dessus du siège, une petite partie du ciel qui est ouverte, et qui est en quelque sorte la colonne verticale qui relie le titulaire, le lieutenant de la divinité qui est au-dessus de lui et qui lui confère en quelque sorte cette autorité. Car l'autorité n'est jamais acquise, elle est toujours conférée, qu'elle soit conférée par une autorité divine, par voie élective ou encore par les pères, c'est le cas par exemple des chaires des professeurs. Dernier élément, c'est le marche-pied, qui, on voit très bien sur les bas-reliefs qui nous représentent Pharaon par exemple, sont peints ou représentent tout simplement un ennemi vaincu. Le symbole est assez simple, il représente la part que le mandant, c'est-à-dire la divinité, apportera à son lieutenant dans l'exercice de son autorité pour lui permettre matériellement d'assurer le règne de la justice, l'avènement de la paix, en lui donnant, je vais dire, tous les ressorts pour combattre des ennemis qui pourraient se présenter dans ce cas. Sous-titrage Société Radio-Canada